Générique Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, soyez les bienvenus dans cette édition. Il piégeait des mineurs via les réseaux sociaux jusqu'à en obtenir des faveurs sexuelles. Un jeune homme de 24 ans comparaissait mardi devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. 10 mineurs de 15 ans ont été piégés par ce prédateur des réseaux sociaux. Dans certains cas, il a réussi à obliger certaines de ses jeunes filles à se prostituer. La justice a fini par être alertée. L'agresseur a été condamné à 8 ans de prison ferme. Il sera également inscrit sur le fichier des délinquants sexuels. Le procès d'Elido Mota qui devait se tenir ce jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a été renvoyé au 15 mars à la demande du président d'audience. Les avocats d'Elido Mota, Maître Aristide, Eslin, Nirlep, Tassita et Démocrite, les avocats étaient opposés à ce renvoi. Quelles sont les raisons de ce renvoi ? Le président souhaite que ce procès se déroule dans un format collégial, à savoir devant un juge et deux assesseurs et non devant un juge unique. Ce matin, près d'une centaine de militants de l'UGTG avaient fait le déplacement à Jarry pour soutenir leur leader. Pour rappel, Elido Mota doit répondre aux deux violences commises en réunion le 12 avril 2016, lors d'un défilé pour dénoncer des licenciements. Vague 2017, on vous en parlait dans nos éditions précédentes. Les résultats ont été publiés. L'Académie de la Guadeloupe affiche un taux de réussite de 74,5% contre 73,8% en 2016, soit une progression de 0,7%. Autre élément positif, la baisse des candidats à journée, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu moins de 8 sur 20 de moyenne de 448 en 2016. Ils passent de 443. Une conférence de presse est tenue hier après-midi au Rectorat des Abîmes, avec bien sûr Camille Gallap, recteur de l'Académie de la Guadeloupe. Pourquoi les résultats ont été communiqués 24 heures avant les résultats prévus ? Images et interviews avec Sarah Varnier pour ETV Guadeloupe. Le calendrier qui est fixé chaque année, c'est un calendrier un peu flottant. On donne des consignes pour que les jurys se réunissent sur deux journées. On laisse toujours une petite marge pour que les dernières, s'il y a un souci particulier, que les jurys puissent se réunir dans un calendrier un peu plus large. Là, en l'occurrence, on avait la possibilité de publier tous les résultats un peu plus tôt. Ce qui me laisse penser que les élèves, pour le coup, pourront passer les épreuves de façon beaucoup plus sereine, sans stress. On sait que la période d'attente est toujours délicate. Et c'est vrai que comme on nous a annoncé qu'il y aurait probablement du mauvais temps d'ici la fin de la semaine, je pense que pour pouvoir placer nos élèves dans les meilleures conditions, on a décidé d'avancer de 24 heures les résultats de ce baccalauréat. Et puis il y a d'autres académies aussi au niveau national qui avaient déjà publié leurs résultats. Ma collègue que j'ai croisée hier me disait que tous ces résultats du côté de Mayotte étaient connus. Donc il n'y a pas de raison d'attendre indéfiniment, sachant que les résultats sont déjà connus et qu'on peut préparer les choses. Réduisons nos déchets pour réduire nos dépenses. C'est le thème et l'objectif de la seconde édition du séminaire dédié à la prévention des déchets. Un événement piloté par la région Guadeloupe, le Conseil départemental et l'ADEME. Notez qu'en Guadeloupe, on traite chaque année 370 000 tonnes de déchets, soit près d'une tonne par habitant et par an. Mais 70% des déchets sont encore enfouis en décharge. La loi de transition énergétique pour la croissance verte promulguée en août 2015 fixe l'objectif ambitieux de réduire la production de déchets de 10% en 10 ans. Un appel à projet pour réduire la production des déchets a été lancé à l'occasion de ce séminaire. Sarah Varny a suivi le séminaire Images et Interview avec Sarah Varny. Alors c'est un séminaire ce matin qui est organisé par l'ADEME, la région et le département. C'est un séminaire sur la prévention des déchets. Donc ce matin, on aborde différents sujets et on en profite pour lancer un appel à projet. C'est le deuxième. On a lancé un appel à projet assez similaire l'année dernière sur le thème de la prévention des déchets. Alors la prévention des déchets, c'est important parce qu'en Guadeloupe, on produit beaucoup de déchets comme ailleurs. On en produit 370 000 tonnes par an. C'est aussi un sujet qui coûte cher. La gestion des déchets, c'est bien sûr quelque chose de coûteux pour les collectivités et puis pour la fiscalité aussi, pour chacun. Donc l'appel à projet qu'on lance avec le département et la région a plusieurs axes. En particulier un axe sur la prolongation de la durée de vie des objets. Donc essayer de réparer, de créer une économie autour de la réparation. Une économie qui existait d'ailleurs à une époque, qui existe moins. Aussi une économie autour de la revente, autour du don. Et puis aussi un aspect, là, une économie autour du textile. Et donc d'éviter l'utilisation de couches jetables. Mais d'essayer de créer une économie autour de la couche lavable. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Caille. Le dernier lamentin du parc national de la Guadeloupe est au plus mal. Il a perdu beaucoup de poids et sous antibiotiques de façon préventive. Il a été transféré dans un bassin de soins intensifs. Les équipes, vous le savez, du parc national oeuvrent depuis plusieurs mois pour réussir cette réintroduction. Vivent une situation de crise et font tout pour le sauver. L'activité nationale Muriel Bolle, mise en examen dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Grégory Villemin, est écrouée à la prison de Dijon, a entamé une grève de la faim ce jeudi pour dénoncer ses conditions de détention. Âgée de 48 ans, considérée comme un témoin clé dans cette affaire criminelle, a été mise en examen vendredi dernier pour enlèvement de mineurs de 15 ans. Ce début de mois de juillet ouvre la période estivale, période des vacances. Et la ville de Saint-Anne, en partenariat avec de nombreux acteurs associatifs, propose un large programme d'animation pour le grand public. Et pour en parler avec nous, Priva Loyal, directrice des affaires culturelles de la ville, est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir Laura. Bonsoir aux auditeurs de TV. Merci d'être avec nous. Un programme riche qui se démarque. Très riche. Alors, il faut savoir que juillet Saint-Anne, c'est un label. C'est habituel. C'est un label qui a été déposé. Et en fait, le concept c'est quoi ? C'est réunir dans un même programme avec les associations de la ville, les acteurs associatifs, donc tout un panel de manifestations et d'animations. Parce que le territoire est vaste, la ville à elle seule ne peut pas tout couvrir. Donc en fait, nos partenaires privilégiés sont les associations. Et en fait, c'est d'abord eux qui animent le territoire et la ville, bien entendu, met en place des animations qui viennent gonfler un petit peu le programme. Et c'est vrai que cette année, on a quand même des manifestations de qualité. Des associations, de quelle manière on sélectionne ces associations ? Alors, il y a un appel à projet qui est lancé très tôt, auquel les associations répondent en disant voilà, nous vous proposons telle animation, nous aurions besoin de telle logistique. Et c'est vrai que la ville de Saint-Anne accompagne sous le plan logistique et permet donc à ces associations de pouvoir effectivement se faire connaître. Parce que c'est vrai que des fois, le territoire foisonne d'associations, mais c'est vrai qu'elles ne se connaissent pas toutes entre elles. Et c'est en fait l'occasion pour toutes et chacun de collaborer ensemble et de se fédérer pour réaliser des choses. Justement, et donc ces associations participent au programme. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les associations et puis le programme aussi ? Alors, les associations qui participent à ce programme, cette année, sont comme d'habitude avec nous. Donc nous avons… Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, l'Écho de la Marque a quand même réussi très bien son 53e anniversaire. On a la Estropique, on a le Club du 3e âge, on a la CR, on a Cadence et Tradition, on a le VCS, Sakila, Gisq. En fait, les Amis Créateurs, ce sont des associations qui oeuvrent toute l'année sur le territoire de la ville et qui permettent de réaliser un certain nombre de manifestations, soit sportives, soit culturelles. Alors, c'est vrai que ce week-end déjà qui arrive, nous avons la Marche populaire avec la Estropique qui va se dérouler vendredi, donc à partir de 18h. Les gens peuvent venir prendre rendez-vous au niveau du stade de Valette. Ils vont s'inscrire, ils auront un t-shirt blanc qui leur seront remis. Ils vont participer à cette marche qui s'appelle la Marche populaire santé et bien-être. Ensuite, nous avons un petit peu plus tard la Star Holiday avec l'association Gébling. Donc, c'est une soirée qui est proposée du côté de la plage du Bourg. Ce même vendredi soir à 19h au Centre culturel, on a le lancement du tournoi de foot de la plage. Alors, le tournoi de foot de la plage, il est mythique. C'est une institution à la ville de Sainte-Anne. C'est un tournoi qui existe depuis plusieurs années, qui a été créé depuis les années 70 et qui continue à avoir ce rayonnement sur la ville. Samedi 8, on aura donc le Club du Troisième Âge qui va participer à une journée de transmission des savoirs. Donc, c'est un club qui est vraiment formidable. On a des personnes de nage mûr qui vont nous proposer tout un panel d'activités. Et j'invite toutes les personnes à venir. La population, en tout cas les habitants de Sainte-Anne, peuvent prendre connaissance du programme. Et de quelle manière ? Alors, prendre connaissance du programme, c'est vrai. Sur le site internet de la ville, nous avons les programmes qui sont édités, qui sont à la disposition dans les différents lieux, c'est-à-dire à la bibliothèque, au Centre culturel, en mairie. Et on en a mis un petit peu partout. Et bien entendu, il y a toujours le WhatsApp et le Facebook qui sont disponibles. C'est un enjeu incontournable pour la ville de Sainte-Anne-les-Vallées ? Oui, c'est très important. En fait, parce qu'il y a des retombées économiques qui ne sont pas négligeables sur le territoire. Et puis, il faut savoir que Sainte-Anne, de tout temps, a été la terre des vacances. Quand on arrive en Guadeloupe, on se demande déjà qu'est-ce qu'il va y avoir à Sainte-Anne. Alors, c'est vrai qu'on a aussi le festival de Groca qui se passe sous Sainte-Anne depuis maintenant 30 ans. Puisqu'ils sont à la 30e édition. Et c'est vrai que cette année, la ville a voulu accompagner de manière significative. C'est ainsi qu'on a pu avoir un partenariat avec la SMT. Il y aura des bus, des navettes qui seront mis à disposition toutes les 15 minutes des personnes pour leur permettre de pouvoir avoir des emplacements pour se garer sans quoi de souci. Alors, ils pourront se garer au niveau de JISAC, du côté du centre commercial qui est là, du côté de l'entrée de Boisjoulon. Tout ça, c'est pour permettre une fluidité de la circulation. Parce que c'est vrai, quand cette année en mouvement, quand cette année en ébullition, c'est vrai qu'on a le petit problème du ralentissement. Je ne dirais pas en bouteillage, mais du ralentissement. Oui, oui. Et vous évoquiez le club du troisième âge. Est-ce qu'on s'inscrit justement dans une démarche de cohésion sociale, de lien intergénérationnel ? Alors, il faut savoir que cette année, le thème obtenu, c'est le savoir en partage. Donc, on est en plein dedans. On est en plein dedans. On ne peut pas le partager sans ne pas faire appel à nos aînés. On ne peut pas le partager sans faire appel à toutes les générations. En fait, ça nous permet effectivement de toujours rester dans l'intergénérationnel et de pouvoir offrir à tout un chacun un espace pour s'exprimer. Parce que c'est ainsi que samedi, durant la journée, il y aura la Youth Party qui sera organisée avec une radio et avec notre partenaire Karoui Kira-Land. Et en fait, ça va permettre de donner une place aux jeunes. C'est souvent qu'on nous dit « Ah, les jeunes sont oubliés ». Eh bien, ce jour-là, pendant cet espace de 9h à 17h, ils auront leur espace à eux sur la plage du Bourg. Donc, ils peuvent venir. La plage, bien entendu, je le rappelle à nos téléspectateurs, la plage du Bourg est fermée durant le week-end et lors de grosses manifestations, telles que la Youth Party, telles que l'arrivée du TGVT dimanche 9 à Saint-Anne. C'est vrai que la plage est fermée, donc il faut aller se garer un petit peu plus loin pour permettre justement de laisser cette fluidité et permettre à tout un chacun de pouvoir utiliser, de profiter de la plage. Est-ce que les activités sont gratuites ? Alors, tout est gratuit. Oui. Tout est gratuit. Alors, je prends un exemple simple. Samedi, toujours, les parents auront la possibilité de venir avec les enfants et de faire des balades à Poney. Ils iront sur le site de la plage des Galbas et les enfants pourront faire une pommelade à Poney du site de Galbas jusqu'à la plage du Bourg. Très bien. Et revenir. Donc, ça permettra aux 6-15 ans, aux 6-12 ans de pouvoir découvrir l'activité avec la Martingale. Parlez-nous de la sécurité. Est-ce que les moyens seront réunis pour que tout se passe dans de bonnes conditions, sereines en tout cas ? Alors, comme d'habitude, j'ai toujours eu pour habitude de dire que sur Saint-Anne, on sait faire. Et en fait, c'est vrai qu'on ne relève pas, depuis quelques années, on ne relève pas d'incidents sur les manifestations. Donc, je touche du bois que ça continue. Un peu, que ça continue. Et en fait, oui, les arrêtés sont pris. La police municipale est présente. La Gendarmerie nationale nous accompagne sur les différentes manifestations. Ils sont courants du programme. Des brigades sont mises en place. Pour que tout se passe bien. Pour que tout se passe bien. Est-ce que, bon, dernier petit détail, est-ce qu'on peut craindre l'arrivée des sargasses, en tout cas ? Les sargasses sont déjà arrivées, mais pas aussi importants. On sait qu'il y a eu un retour, un petit rappel, un dernier moment. Voilà, mais en fait, non. Sur la plage du Bourg, c'est nickel. C'est vrai que sur la plage du côté de Boisjoulon, on en a un peu. Mais c'est vrai que ce n'est pas un souci du tout, puisque, en fait, ce n'est pas la grosse masse qu'on a connue il y a deux ans. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, justement, les moments importants, en tout cas, ne pas manquer ? Alors, les moments importants, c'est tout juillet. Oui. Tout le mois de juillet est important. Tout le mois de juillet est important. Mais c'est vrai que nous avons des manifestations, telles que la journée des richesses indiennes, le 15. Nous avons donc le festival de Goka, qui fait partie intégrante de notre programme. Nous avons le TGVT, l'arrivée, ce week-end. Donc, en fait, tout le mois de juillet est important. La Jaja Youth Party pour les jeunes ce samedi. Tout le programme est important. Et donc, nous attendons tout le public à Sainte-Anne pour cette période. Sachant qu'effectivement, il y a le tournoi de la plage qui continue. Oui. Avec tout un planning, puisque les équipes passent en plusieurs phases de sélection, de quart de finale et de demi-finale, plus la finale qui aura lieu normalement le dimanche 30. Donc, en fait, nous invitons toutes ces personnes à venir du 1er juillet au 2 août à Sainte-Anne. Puisqu'en fait, à l'intérieur, il y a aussi le programme de la fête patronale qui sera diffusé ultérieurement. Mais on finit avec la fête de la plage. Très bien. Merci beaucoup, Prima Loyal, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci encore. Voilà pour l'essentiel. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux flashs. En attendant, prenez soin de vous et merci de votre fidélité.